bonjour vidéo concernant les flammes jumelles en cette période de nouvelle lunaison de février donc qui va du 4 février au 5 mars voilà donc avec l'archange michaël que j'utilise toujours comme le protecteur des flammes jumelles nous avons tout d'abord l'abondance mandala prospérité donc là ce que l'on peut voir c'est que l'on baigne dans une énergie de créativité et d'abondance autour de soi voilà c'est tout autour de nous on a cette énergie là donc ça ça crée un désir de créer en nous on sent bouillir cette énergie de créativité au fond de soi au niveau du plexus chakra sacré avec un désir d'ancrer ses désirs et de vouloir se réaliser d'où le plexus solaire aussi au milieu de vouloir se réaliser donc c'est vraiment ces trois chakras trois premiers chakras qui sont vraiment concernés donc une envie de de créer voilà que l'on s'en monte en soi ce feu énergétique que l'on s'en monte en soi ce flux cette énergie vitale et c'est aussi pour les flammes jumelles le feu de leur de leur âme aussi en même temps puisque c'est relié aussi à l'âme et à la source à la source sacrée ce feu énergétique donc automatiquement ça fait bloc voilà on sent une unité avec ce grand tour donc la prospérité c'est une ambiance de prospérité qui est autour de soi et 37 et puis ça fait c'est la créativité 3 qui amène à la spiritualité 7 une ouverture beaucoup plus spirituel ou une créativité inspirée en tout cas et qui amène à aussi à la route de la 10 la route à destinée donc on est sur le chemin de de notre destinée puisqu'on est destiné à créer dans cette matière on est là aussi pour créer faire partie de cet univers qui est toujours en création la vie est toujours en création donc c'est aussi créé pour pour recevoir et pour recevoir l'abondance du coup mais aussi c'est recevoir pour créer donc recevoir les inspirations pour pouvoir créer aussi donc c'est un cercle comme ça en base de communiquant de de donner recevoir donc nous on donne on donne en créant on donne en créant et on reçoit pour créer c'est ainsi que je le ressens cette carte là en plus ça s'est fait vraiment écho avec la carte de que j'ai tiré dans les énergies générales avec la déesse pelée où il y avait un volcan qui rentre en éruption donc c'est vraiment ce volcan que l'on sent monter à nous cette énergie que l'on sent a monté à nous ce magma qui a envie de créer de sortir et de créer cette fusion aussi c'est aussi la fusion aussi de que l'on désire aussi aller vers notre âme jumelle aussi pour créer cette fusion cette réunion cette fusion aussi pour être encore plus créateur à la tête d'une énergie encore plus créative et disperser cette énergie cette lumière tout autour de soi aussi alors 37 je vais juste lire un petit peu dans cette carte les énergies d'abondance d'oreilles vertes se combinent à l'énergie rouge de l'action donc ce que je parle d'action et d'ancrage l'univers écoute alors pourquoi ne lui parlez-vous pas l'univers vous aime alors pourquoi ne pas accepter son amour l'univers est en vous alors pourquoi voyager si loin une inspiration suffit et vous y êtes voilà c'est aussi accepter cette abondance là s'y abandonner aussi d'être dans l'acceptation et s'y abandonner et sur du coup les inspirations que l'on reçoit voilà on est guidé vers cette lumière là là avec le bateau le bateau phare de la terre guérison personnelle et planétaire je vois pour moi que là on est tous dans le même bateau on est tous dans le même bateau on flotte tous sur ces énergies de l'univers sur ce grand océan qu'est l'univers énergétique ce grand océan énergétique qu'est l'univers et donc on navigue au gré des flux énergétiques et du coup ça valote pas mal et on peut être beaucoup remué et là je vois vraiment que cette lumière cette lumière qui nous attire cette lumière créatrice aussi qui nous appelle nous ramène à la source et qu'on est aussi du coup inspiré on est inspiré, il y a un éveil spirituel qui nous amène vers une élévation spirituelle aussi et qui du coup en même temps élève aussi le taux vibratoire de la terre d'où la guérison personnelle par cette élévation cette connaissance spirituelle que l'on prend que l'on acquiert qu'on accepte notre part de cet être spirituel qui est à nous qu'on accepte ce lien aussi de flamme jumelle que l'on reconnaît en tout cas ce lien de flamme jumelle c'est ce lien spirituel qui nous unit l'un à l'autre et du coup aussi c'est comme une torche qui nous guide qui nous guide et qui nous mise vers le haut et qui entraîne en même temps du coup la guérison de la terre pour l'élever aussi, elle aussi élever cet eau vibratoire donc et aller au-delà des peurs et au-delà de leurs tourments donc il y a une énergie aussi de vraiment de guérison et d'élévation je trouve dans cette carte avec 40 qui amène à 4 à une stabilité on trouve une stabilité on s'aligne la terre et ciel aussi en même temps et j'y vois aussi cette terre là au milieu en bleu on me fait vraiment penser aussi au chakra de la gorge ou par où entre l'âme et où sur l'âme et c'est exprimer son âme exprimer les désirs de son âme en même temps être connecté à elle et exprimer les désirs de son âme donc être d'accord avec sa flamme jumelle aussi être dans le même alignement dans le même taux vibratoire qu'elle maintenant que l'on l'a retrouvé aussi alors la terre est une conscience vivante qui est souvent submergée de vibrations énergétiques plus élevées énergiques ces mêmes énergies coulent aussi à travers vous en prenant conscience de cela vous serez plus réceptif à intégrer ces nouvelles énergies gardez le coeur et l'esprit ouverts et vous vivrez ce moment comme une joie ne vous laissez pas contrôler par la peur qui existe c'est un moment de guérison personnelle et planétaire vous et la terre vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience imaginez la terre dans votre représentation mentale envoyez de l'amour et de la lumière à tout le monde à toute chose vivante à toute brine d'herbe et à tout atome de lumière envoyez-vous également de l'amour envoyez de l'amour à votre famille, à vos amis à ceux qui ne sont plus là souhaitez-leur un heureux retour car nous devrions tous réapparaître dans le futur et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus voilà donc l'éternité, un sentiment d'éternité de faire partie de cet univers faire partie du grand tout donc cela nous amène aussi du coup cette lumière, cette élévation spirituelle avec ce feu créateur qui est en nous, qui bouillonne en nous donc c'est aussi vouloir se réaliser dans le monde là je vois vraiment en plus le côté de vouloir se réaliser dans la matière avec cette carte là et là le côté spirituel de notre être spirituel donc là ce serait plus notre ego qui nous aide à nous ancrer dans la matière à passer à l'action et là notre âme et notre spiritualité, notre être spirituel donc les deux côtés, notre côté deux côtés qui nous composent on est dans notre complétude là donc cela va nous amener à nous élever ça va nous donner des ailes des ailes à notre coeur on a le coeur déjà beaucoup léger, bien aligné et ça va nous élever avec une envie de déverser cette lumière aussi déverser cette lumière de la connaissance cette élévation spirituelle donc cela nous hisse aussi vers le haut on s'envole vers, on s'élève vers le haut ça nous donne des ailes pour aussi faire jaillir cette lumière autour de soi faire jaillir aussi cet amour inconditionnel autour de soi donc c'est vraiment les ailes de la lumière qui nous portent là donc les ailes de la lumière céleste qui nous portent vers l'élévation donc une lumière plutôt argentée douce et qui nous amène vers cette connaissance spirituelle et aussi en même temps une lumière qu'on a envie de créer dans cette matière là qu'on a envie de se réaliser dans cette matière et aussi cette lumière qui nous amène aussi vers notre autre aussi vers notre âme c'est notre âme qui s'élève aussi et que notre autre fait partie de notre âme notre flamme alors les ailes de la lumière en plus on appelle des nouvelles positives donc on va vers le succès aussi on va vers le succès on va vers une réussite voilà après certains efforts voilà une innovation une réussite et de bonnes nouvelles qui s'annoncent alors l'univers est à l'intérieur de vous car vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient remercions cette éternelle bénédiction pardon et ce grand mystère un résultat positif un message de joie va arriver et guiller votre vie voilà donc on voit bien qu'elle nous amène ses ailes de lumière nous amène vers la porte d'Orient donc il y a vraiment une progression on suit étape par étape il y a une progression ça nous amène vers la porte d'Orient la porte d'Orient on peut retrouver au milieu pour moi on retrouve là au milieu ce mandala de la prospérité on retrouve cette énergie cette énergie créatrice et cette énergie de vouloir se réaliser de vouloir créer se réaliser par la créativité et diffuser cet amour inconditionné tout autour de nous suivre notre intuition aussi pour cela et donc être guidé par notre intuition pour agir dans la matière puisque maintenant voilà on a équilibré nos deux énergies ying et yang et du coup notre énergie féminine et masculine et du coup on est à la porte d'Orient c'est aussi pour moi Orient c'est aussi retrouver retrouver aussi notre famille d'âme voilà on passe à notre stade on est proche de notre âme et on peut là alors ça parle de service et du coup on va aussi diffuser cette lumière autour de soi cet amour autour de soi cette créativité autour de soi afin de servir comme un catalyseur en fait pour que chacun puisse aussi s'éveiller donc c'est aussi 33 c'est un chiffre christique donc c'est un peu comme la mission d'âme ce serait un peu voilà de porter cette lumière voilà de porter ce flambeau et de le diffuser autour de soi c'est le rôle aussi des flammes jumelles d'éveiller d'éveiller les personnes qui sont autour d'elles d'éveiller les personnes à cet amour inconditionnel et à cette lumière à cette lumière à cette veille spirituelle à trouver l'illumination leur propre vérité leur propre illumination bien entendu mais de les inciter de les voilà de réveiller en fait leur âme en même temps surtout celle qui vibre sur les mêmes longueurs d'onde qu'elle alors l'amour et la lumière de votre âme c'est une flamme de connaissance qui vient du plus profond du coeur de la création donc là c'est un retour aussi pour moi à la source à la porte de rayon donc on va nous demander de rediffuser tout cet amour autour de soi ce qui va permettre ça c'était sous le deck qui va permettre de s'ancrer en fait la matière de s'ancrer de bien s'aligner d'harmoniser ses chakras de bien s'aligner terre et ciel et du coup voilà d'être de santé et vitalité donc de se ressourcer à la terre tout autant que se ressourcer au ciel grâce fait au cosmos c'est grâce aux inspirations divines donc là on a vraiment nos deux parties nos deux êtres qui sont dans la complétude on est comme cet arbre on se nourrit de la terre de la sève de la terre de notre terre mère Gaïa et on est connecté au père céleste qui nous qui nous guide et nous protège voilà 16 qui a même qui fait 7 16 qui fait 7 et qui qui part de spiritualité alors vous pouvez trouver la guérison l'inspiration en connectant la terre l'énergie bienfaisante de la terre apportera et équilibre votre corps votre esprit et à vos émotions vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature c'est aussi savoir qu'on fait qu'un avec le tout avec l'univers et qu'on est tous liés les uns les autres tous enracinés liés aussi par nos racines maintenant je connais le secret pour être une meilleure personne grandir en plein air manger et dormir avec la terre donc ça parle bien sûr on retrouve du coup la grâce et la reconnaissance qui va nous libérer on est reconnecté à notre être spirituel on est reconnecté à l'univers on sent cette énergie d'amour paisible d'amour inconditionnel donc ça calme nos émotions ça nous libère donc 20 c'est le jugement divin aussi donc il y a une libération on renait à notre être spirituel et on retrouve encore en dessous le feu la purification par le feu on s'est purifié par le feu on s'est purifié par le feu et maintenant on accepte le feu créateur le feu créateur pour créer on a retrouvé le chemin de notre âme la chanson de l'ange perdu est retrouvée pour moi on retrouve le chemin de notre âme de notre flamme de notre âme jumelle de notre flamme ce qui va nous amener à la manifestation je suis l'âge de manifestation richesse voilà donc se reconnecter à notre âme se reconnecter aussi à notre flamme qui nous guide et se reconnecter à notre être spirituel nous amène à nous purifier à nous purifier par le feu et nous amène à pouvoir créer dans la créée manifester dans la matière guidée en étant guidée par l'univers c'est le rôle aussi des flammes jumelles que de que de guider aussi autour d'apporter la lumière l'amour inconditionnel la lumière sur toute terre pour éveiller les consciences et faire prendre conscience à chacun de l'être spirituel qu'il est voilà il est donc magnifique que chacun a et de cette capacité d'amour inconditionnel que l'on a tous au fond de soi donc c'est juste pour éveiller les consciences elles sont là en même temps pour éveiller les consciences et diffuser cet amour inconditionnel et faire comme une boule de neige en fait chacun va irradier autour de soi et qui va irradier autour de soi et ça fera boule de neige là je ferais plutôt dire boule de feu boule de feu boule de lumière ça va éclairer finir par éclairer la planète toute entière à un moment donné alors ensuite je passe à la féminine donc la féminine et bien avec l'oracle des âmes jumelles on voit qu'elle est connectée à son âme à sa flamme intérieure mais aussi à sa flamme jumelle qu'elle reconnaît qu'elle sent au fond d'elle elle sait que c'est sa flamme jumelle elle a vraiment conscience elle sent au fond de son cœur au fond d'elle même alors quel texte magnifique alors le physique la couleur de la peau le sexe change à travers le cycle des incarnations seul reste l'éclat des yeux c'est par cette lumière que les âmes jumelles se reconnaissent donc elle a elle sait elle l'a reconnu dans ses yeux voilà on reconnaît notre flamme jumelle à ça dans le regard voilà on sait que on le sait une fois qu'on a croisé le regard vraiment de notre flamme jumelle d'ailleurs au départ on se fuit un petit peu de regard tout en se cherchant une fois qu'on se regarde vraiment dans le blanc des yeux c'est qu'à dire on sent la profondeur de l'âme on se reconnecte à notre âme et là elle sent vraiment au fond d'elle elle commence à ressentir les vies passées ensemble les vies intérieures le karma peut-être aussi je sens moi le karma qui prend fin là puisque à la réunification des flammes jumelles le karma va prendre fin puisque le karma c'est revenir voilà revenir de vie en vie pour 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 s'élever en fait pour faire des expériences qui vont nous élever la matière qui va nous élever il y a des échelles d'élévation spirituelle une fois qu'on l'a atteint qu'on se réunit à notre flamme jumelle pour demain qui est la réunification il n'y a plus de vie il n'y a plus de raison de revenir dans une vie intérieure puisqu'il n'y a plus rien à traiter on est des êtres purs on est une énergie pure en fait des âmes purs et du coup ça va être un autre stade une autre une autre mission si je peux dire qui sera destinée aux flammes jumelles ils dans l'incarnation ils ne seront plus dans l'incarnation revivez-vous des brèves de vie intérieure avez-vous soudain une impression de déjà vu ou de déjà connu c'est normal votre âme s'éveille elle se souvient de votre âme jumelle donc on voit vraiment là c'est très très fort la connexion entre sa flamme jumelle elle la ressent très fort au fond d'elle d'où l'impatience que ça lui crée ça lui crée vraiment une impatience elle commence à vouloir donc en plus on avait huit on avait huit le destin l'univers je veux dire le destin l'univers c'est l'univers donc c'est centré dans l'univers elle a trouvé sa place dans l'univers elle le sent elle sent sa place dans l'univers elle est vraiment centré dans l'univers et là 19 ça fait c'est le soleil dans le tarot mais 19 ça fait ça fait 9 et 1 et 10 ça fait la route de la destinée donc l'unicité après 1 l'unicité donc c'est bien on est bien sur notre voie de destin c'est bien notre flamme jumelle donc ça crée une impatience là on voit elle est vraiment impatiente maintenant qu'elle sait elle est impatiente impatiente de le retrouver impatiente de signifier à elle notre âme est impatiente et ça commence à bouillonner aussi chez nous aussi on commence à s'impatienter un petit peu tout en le craignant je pense un peu aussi mais par rapport à ce que l'on a déjà vécu par notre vécu par nos déboires amoureux si je peux dire donc de la crainte mais il faut se garder à l'esprit que c'est une relation totalement différente puisque c'est à la base déjà une relation spirituelle avant tout et que ça n'a rien à voir avec des relations classiques et voilà mais comme on n'a jamais rien connu de pareil il y a des petites craintes donc là l'impatience c'est auriez-vous envie que quelque chose avance plus vite dans votre vie avez-vous l'impression de stagner qu'il ne se passe rien d'important c'est normal vous assimilez votre connexion à votre âme jumelle réveille quelque chose immense et votre corps a besoin de temps pour l'intégrer relaxez-vous prenez le temps vous arriverez toujours au bon moment donc voilà c'est aussi savoir prendre son temps on va le voir aussi dans le reste en plus en plus on est en période hivernale et donc une période de gestation donc il faut laisser les choses prendre bon pas prendre racine puisque c'est longtemps que ça a pris racine mais il faut laisser les choses germes donc apparemment ça mettraient beaucoup plus de temps à germer chez les femmes jumelles donc et donc pour l'instant voilà les graines ont été semées depuis très très longtemps et là il faut attendre que cela germe un peu donc peut-être au printemps voilà en attendant et bien on est sous l'emprise cette impatience nous fait remonter quand même aussi des peurs c'est ce que je disais donc on n'a pas une emprise émotionnelle voilà on a peut-être des pas des doutes sur la relation que c'est notre flamme jumelle mais des doutes sur comment on pourrait dire des peurs de la matérialiser je dirais cette relation de peur que de peur que cette matérialité en fait entache ce lien si pur qui est spirituel qui est si pur et ne voilà d'avoir des difficultés en fait à vraiment l'ancrer dans la matière à le vivre dans la matière à le vivre au quotidien parce que tout ce qu'on en a connu a fini par capoter si on en est là et si on est seul c'est que ça voilà à un moment donné enfin voilà il y a eu quelques déboires qui qui nous ont fait perdre un peu l'estime de soi avoir de la confiance en l'autre et que et que du coup voilà en étant malmenés voilà ça remonte un peu on est encore un peu pris en fait dans les comment dire dans les échecs du passé je dirais voilà on est encore voilà dans ces énergies négatives des échecs du passé qu'il faut se débarrasser ce qu'on a vu on n'arrête pas de nous dire de nous en débarrasser et et d'ailleurs ce sujet là il y a un très très beau texte sur l'emprise si vous vous sentez piégé c'est sans doute que vous subissez votre propre emprise votre âme est belle pleine de sagesse de compassion et d'amour il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous emprisonnent laissez le flot sacré de la vie vous emporter vous pouvez faire ou être tout ce que vous souhaitez ou vous le souhaitez arrêtez de vous centrer sur l'aspect négatif des choses et soyez positif selon notre attitude mentale nous voyons la vie en blanc ou en noir or on devient ce que l'on pense c'est une question de perspective pour vous débarrasser de vos pensées négatives vous devez commencer par prendre conscience de leur existence chaque fois que vous vous surprenez à avoir le mauvais côté des choses dites stop et adoptez un point de vue positif à force de persévérance vous finirez par briser le cercle vicieux vous serez enfin libre vous saurez que derrière l'ombre se trouve toujours la lumière il y a toujours cette histoire d'ombre et de lumière donc en fait c'est nos peurs de passé nos échecs passés qui nous ont créé des doutes et qui nous ont créé de l'ombre en fait qui ont mis de l'ombre sur notre espoir de l'ombre sur notre optimisme donc sur notre joie de vivre enfantine voilà c'est notre vécu qui a assombri un peu notre passion parcours mais il faut toujours savoir que la lumière elle est là derrière l'affirmation je suis libre d'être moi et de faire ce que je veux j'ai le droit d'aller où je veux mon coeur et ma tête sont pleins d'amour et de lumière surtout que là on a en plus l'âme sœur qui est à l'envers qui attire donc la flamme jumelle là qui attire qui est là qui nous dit alors moi pour moi je vois vraiment voilà on sent cette force intérieure puisqu'on le voit on sent qu'elle est là on le sait là à la fond de nous qu'elle est là qu'elle nous acquit on sent sa lumière sa chaleur sa lumière son réconfort sa puissance aussi son attraction et là elle nous dit sort de cette emprise voilà pour moi c'est vraiment sort de cette emprise viens viens vers moi sort de cette emprise n'aie crainte n'aie crainte je suis là n'aie crainte viens viens baigner dans cette abondance d'amour voilà derrière viens voilà ce que je vois c'est ainsi que je le perçois c'est vraiment viens fais moi confiance voilà aie confiance regarde moi droit dans les yeux reconnais mon âme c'est moi viens viens voilà il appelle en plus avec la main du coeur viens écoute moi suis ton intuition tu dis suis ton intuition suis ton intuition elle te guidera à moi tu sais que c'est moi que c'est l'abondance qui nous attend on le voit derrière l'abondance c'est la guérison avec l'arbre derrière il y a une protection de l'univers derrière et puis l'arbre on parle de santé et c'est quelque chose de fort une force aussi voilà donc croire en ce lien voilà croire en ce lien croire en notre âme notre lien notre lien de flamme jumelle il lui dit pour la sortir de l'emprise il fait tout pour la sortir de l'emprise de ses doutes de ses peurs et pour la mener vers cet amour inconditionnel qu'il élise tous les deux voilà il dit viens viens baigner il y a l'abondance derrière il y a l'abondance on va baigner dans cet amour inconditionnel qui va nous apaiser et dont on rêve aussi que l'on sent dans nos rêves que nos âmes sentent déjà que nos âmes savent fusionnent déjà dans cet amour inconditionnel en plus on voit vraiment qu'ils forment ils forment là le 8 de l'univers le symbole de l'univers de l'infini le 8 est symbolisé là ils sont bien centrés là tous les deux les énergies ils sont bien centrés en harmonie et là c'est vraiment laisse-toi porter par cet amour inconditionnel aie confiance ferme les yeux aie confiance sans cet amour inconditionnel laisse-toi porter laisse-toi guider suit ton intuition et laisse-toi flotter suis le cours suis le flux parce que là on le voit il est confusé alors en plus un petit alors dans l'amour inconditionnel c'est connaître les autres c'est la sagesse se connaître soi-même c'est l'illumination l'affirmation c'est j'accepte les autres tels qu'ils sont j'éprouve la compassion pour toutes les personnes que je rencontre j'ai décidé de montrer indulgent envers moi-même et envers les autres donc déjà c'est être aussi indulgent envers soi-même éprouver cet amour inconditionnel envers soi-même pour déjà se libérer de cette emprise et de ses doutes et voilà et accepter accepter notre autre comme il est et sentir cet amour inconditionnel qui nous vit et avec l'âme et soeur être profondément aimé donne de la force aimer profondément donne du courage donc ça parle de force de force et de courage c'est de la outilie l'affirmation c'est l'amour me donne de la force l'amour me donne du courage j'entre dans le moyen spirituel infini de l'amour donc c'est sentir ce pouvoir spirituel ce pouvoir magique et spirituel qui nous porte qui peut tout changer nous faire baigner dans une atmosphère d'abondance de prospérité d'amour et de paix on voit qu'elle a l'esprit brouillé parce qu'avec le sixième chakra elle a du mal à suivre son intuition à croire à son intuition qui la guide vers cet amour inconditionnel elle doit elle croit que c'est trop beau pour elle cet amour inconditionnel arriver à cette étape là où elle est au pied du mur un peu elle est si proche qu'elle n'ose même puis croire c'est comme si quand quelque chose nous arrive on dit c'est pas possible c'est pas pour moi je rêve voilà et les rêves peuvent devenir réalité c'est ce qu'on nous dit surtout que avec ce système chakra si on éveille son intuition si on entend les messages de métatron les messages de l'univers on va vers la stabilité avec la rate on va avoir une stabilité une forte stabilité il faut suivre notre intuition il faut se libérer de cette emprise cette emprise qui bloque cette emprise qui bloque l'intuition cette emprise et tous ces doutes qui sont dus à nos échecs et à notre mental qui nous a créé des armures pour pouvoir faire face à toutes les dualités de ce monde et du coup voilà elle est un peu perturbée là les émotions l'intuition est un peu bloquée mais l'âge de la force lui dit de trouver la force en elle la force en elle d'agir il est temps d'agir de se reconnecter à sa lumière intérieure à son âme à sa force intérieure pour créer le changement 50 le changement et à la force de créer ce changement il faut qu'elle retrouve son pouvoir intérieur pour pouvoir agir et avancer et avancer vers la victoire avancer vers cette victoire vers cette victoire qu'elle mérite comme tout le monde 28 c'est ça fait 10 et c'est la route de la destinée c'est la route de la destinée dans ce retour dans une cité c'est faire partie du grand tout c'est un dans le grand tout on va vers la victoire vers cette victoire là et la destinée se réunifie avec notre flamme jumelle ça fait partir de notre parcours la longue vue alors mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision voilà alors là on dit bien de garder notre objectif en vue de se fier à notre intuition donc il faut se fier à notre intuition il faut écouter les messages de se fier à notre intuition elle est là au fond de nous on va y voir beaucoup plus clair il y aura beaucoup plus de clarté et le chemin le chemin va être tout tracé aussi en même temps si on suit notre intuition alors mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement voilà donc c'est sûr qu'on a une on a la raison qui nous permet d'établir des plans tout ça de passer à l'action mais on a aussi une intuition une intuition qui doit qui est là qui est là pour nous guider guider nos actions en fait donc c'est vraiment équilibrer notre énergie pour pouvoir s'aligner aller droit s'aligner et se centrer en fait dans l'univers et rester sur notre destinée sur la voie de notre destinée tout simplement cette destinée qui va nous amener à l'abondance on retrouve l'abondance donc au bout de cette longue vue c'est l'abondance qui nous attend sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie donc là on sent bien que parfois on a des doutes contre ce mérite là donc c'est une mésestime de soi aussi donc on pense qu'on a ne pas mérité cette abondance là ne pas mérité cet amour là et que tout est trop beau pour nous alors qu'on le mérite comme tout un chacun donc c'est vraiment garder cet objectif là cultiver des pensées positives pour aller vers cette abondance vers cette floraison aussi donc vers ce bonheur vers cette beauté cette beauté intérieure aussi en même temps et la beauté de la vie profiter de ce que la vie nous offre votre réponse se trouve dans l'acceptation de l'abondance donc il faut accepter il faut savoir accepter cette abondance là c'est bien de donner mais il faut aussi savoir recevoir prenez conscience de vos manques de vos frustrations surtout ceux qui ont tendance à se reproduire cette carte révèle votre adhésion à un esprit de manque vos expériences de vie vous ont poussé dans ses bras et cet état vous a enchaîné involontairement à la peur à l'envie donc on voit l'emprise ça rappelle à l'emprise il y a toutes sortes de souffrances sortez de toutes idées de restrictions en vous rappelant que les limites sont celles que vous vous imposez vous devez nettoyer votre esprit du sentiment de manque privilégiez ce qui est source de satisfaction et de jouissance ayez confiance autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage jour après jour ce que vous voulez est un lien avec votre conception actuelle de l'abondance l'abondance ne concerne pas uniquement les finances élargissez votre esprit afin qu'elle se produise dans tous les secteurs de votre vie donc pour vraiment y croire à cette abondance là et en plus on est aidé il faut croire il faut voir on est aidé autour on est quoi que vous entrepreniez des êtres invisibles vous soutiennent donc demandez d'aide à l'univers confiez ses soucis à l'univers ses problèmes à l'univers et demandez à l'univers confiez ses rêves aussi à l'univers pour qu'il nous envoie les opportunités nécessaires on a encore le chemin là le chemin qui est illumineux là on a des jalons de lumière donc on est vraiment guidé sur ce chemin là sur notre destinée qui nous amène à l'abondance en plus si on regarde bien c'est un chemin aussi là ça fait comme le chemin comme si c'était ce chemin là qui nous amène à l'abondance quoi que vous entrepreniez les êtres invisibles vous soutiennent sachez que vous n'êtes pas seul les présences sont là ressentez leur énergie aimante vous enveloppez et avancez avec sérénité la prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie aux esprits de la nature chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide ces fameux hasards se produisent une organisation semble se manifester tout vient à point nommé comme par miracle ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile l'action faites des demandes claires que vous formulez comme des prières mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs dans le sens de vos désirs de notre âme donc c'est vraiment être clair et croire en cette magie là croire en la magie de l'univers croire au pouvoir de l'intention couplé à l'heure de l'attraction il faut y croire l'énergie des cristaux est là pour nous aider là j'allais demander qu'est-ce qu'il y a parce que j'avais vu beaucoup dans les énergies générales qu'il y avait des blocages donc qu'est-ce qu'on avait à guérir j'ai demandé avec les âges donc là il y a les cristaux qui nous viennent en aide l'énergie des cristaux vous apporte son soutien à la situation présente voilà donc par exemple les cristaux l'améthyste pour aiguiser notre intuition justement donc voilà qui est là notre améthyste le croix de rose pour ouvrir notre coeur à l'amour inconditionnel il y a des tas de pierres comme ça le là j'aime bien voilà je suis un peu fatiguée voilà se connecter aux pierres le jade par exemple pour la pour avoir la de la prospérité de la paix voilà de l'abondance aussi et là on nous parle de la boîte divine donc c'est confier ces problèmes à l'univers là on le revoit encore on la confie à ces problèmes à l'univers notez par écrire vos soucis désir et questionnement sur un papier que vous rangerez soigneusement dans une récipient nommée boîte divine de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider donc il y a vraiment une idée de lâcher prise donc on retrouve qu'il y a une aide donc se connecter à la source pour recevoir les messages et surtout le confier autant ses problèmes pour s'en délester ses peurs ses soucis ses craintes pour s'en délester et autant que ses rêves pour que les opportunités puissent se présenter puissent nous être envoyées là il y a un marqué donc ça parle aussi de on peut aussi par le feu parce qu'il y a l'énergie de feu aussi faire des listes de tout ce qui est négatif de tout ce qui ne nous plaît pas et le faire brûler pour que ce soit transmuté là on parle de la déesse chez la féminine voilà on lui dit la déesse exprime votre divinité divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle donc là on lui dit bien de se reconnecter à son intuition donc elle a un problème apparemment avec son intuition elle a du mal à croire en fait à ses rêves un peu à ses rêves elle a du mal à croire à ses pouvoirs à ses dons qu'elle a de créativité aussi et ses qualités maternelles dans le sens d'amour inconditionnel dans le sens d'apporter du soutien du soutien de l'amour et on lui dit d'être dans la créativité d'exprimer sa créativité et pour cela de se connecter à son intuition là ça me fait vraiment penser au chakra sacré comme on l'avait vu dans celui-là qui va mener la prospérité et là ce qui est marrant c'est qu'il disait de se connecter à la déesse à la déesse Athéna à la déesse grecque Athéna à la déesse Brigitte à la déesse aussi que j'ai sorti dans les énergies générales à Kasmi comment elle s'appelle Shakmi la déesse hindoue enfin les déesses qui sont sorties dans les énergies générales on demande de se connecter à elle voilà il y a Isis aussi pour nous aider à bien nous affairer dans nos affaires bien gérer nos affaires familiales et professionnelles en même temps là on nous parle de se connecter à l'amour à l'attraction de l'amour à l'univers vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent donc c'est sentir cet amour béni dans cet océan d'amour qui est tout autour de nous par la beauté qui est autour de nous et être dans dans le lâcher prise totale à nouveau aussi être vraiment dans le lâcher prise totale profiter de ces énergies d'amour humer ça humer cet amour là humer cette beauté et du coup la faire notre quoi ça va réveiller notre amour à nous aussi ça va nous permettre nous ouvrir nous permettre de nous ouvrir aux autres en même temps et du coup d'attirer c'est qu'on attire en fait toujours ce que l'on dégage en fait donc si on est dans la négativité on va attirer de la négativité donc si on est dans l'amour on va attirer de l'amour donc c'est toujours cultiver c'est pas assez positif comme un jardin cultiver les roses cultiver ses pensées positives et la bienveillance et l'amour pour en attirer là on vous dit cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc il faut attendre il faut y croire il ne faut pas douter finir les doutes il faut y croire c'est la page blanche aussi qui arrive là bientôt il y a des choses à guérir avant c'est pour ça qu'il y a cette carte là qui nous dit qu'il faut attendre cela vaut la peine d'attendre alors là la relation avec votre âme sœur demande de la patience car de nombreux facteurs sont en cause son libre arbitre et ses choix sont hors de votre contrôle et de celui des anges tout comme votre empressement à tous les deux de connaître le véritable amour donc d'où l'impatience cette carte vient vous rappeler que cette relation vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est une loi universelle qui est éternellement à l'oeuvre c'est le flux de toute chose si nous tentons d'imposer notre volonté humaine pour forcer les événements nous sortons du rythme naturel et créons des blocages donc il y a beaucoup dans les énergies générales il y avait marqué beaucoup aussi de respecter les rythmes les rythmes et les cycles donc si on ne les respecte pas on crée des blocages si on veut aller trop vite on crée des blocages de plus si nous nous tracassons nous nous impatientons nous envoyons notre énergie d'angoisse à l'univers les anges de l'amour nous ont entendu vos prières et travaillent et travaillent en coulisses pour rechercher votre amuseur votre rôle est d'écouter et de suivre votre intuition même si elle ne semble pas se rapporter à votre désir donc c'est toujours suivre son intuition comme un chien un chien guide d'aveugle elle vous mène sur la voie des souris exaucés suivez-la et croyez à la synchronicité de votre relation donc on peut voir ces voeux exaucés on peut croire au miracle il faut voilà il faut seulement avoir la foi et cultiver cette pensée déjà le visualiser visualiser le succès visualiser l'amour visualiser notre flamme jumelle visualiser la fusion la réunion pour que ça puisse se concrétiser mais pour l'instant il y a des choses à traiter du passé il faut pardonner et apprendre il y a encore des choses à traiter des énergies toxiques à se débarrasser des énergies négatives en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent donc c'est vraiment se libérer du passé se libérer de cette emprise voilà vraiment se libérer de l'emprise les énergies négatives puisqu'on peut avoir pardonné croire qu'on a pardonné mais on laisse lier les énergies négatives restent liées là c'est Mickaël qu'il faut demander il faut demander à Mickaël de rompre ses énergies négatives il est là pour les trancher donc là elle recherche vraiment l'harmonie elle sait qu'elle a un choix à faire et que ça peut être un choix très harmonieux voilà donc elle a un désir de fusion alors on voit vraiment qu'elle a un désir de fusion un désir de s'unir à sa flamme jumelle là c'est clair donc pour moi elle va décider la flamme jumelle de prendre la décision de poursuivre ce chemin cette destinée d'aller vers cette fusion en tout cas elle y croit elle croit possible de fonder cette union là puisqu'elle se regarde d'autant les yeux elle a reconnu sa flamme elle a envie de fonder quelque chose avec lui de réaliser quelque chose avec lui elle croit fortement à cette réalisation donc elle est dans les pensées positives et cette pensée positive de visualiser cette fondation de visualiser cette concrétisation cet aménagement peut-être avec lui en tout cas cette matérialisation du lien qui va amener une stabilité qu'elle est protégée que cette relation est protégée par le qu'elle est divine et que c'est une relation spirituelle qu'elle est protégée par les dieux ou par l'univers du moins voilà va l'amener à la victoire d'avoir ses pensées positives en fait va l'amener à la victoire on a encore le 6 une victoire qui aura été laborieuse elle arrive au sommet là voilà elle arrive au sommet des difficultés donc elle va sortir de cette emprise là elle va s'en sortir de l'emprise là sa flamme l'appelle de toute façon voilà elle sent sa flamme qui appelle elle sent cet amour inconditionnel donc elle y va elle a envie de cette union qu'elle soit harmonieuse parce que déjà spirituellement ils sont en harmonie donc elle va vouloir fonder cette réalisée les choses passer à la concrétisation elle va faire tout pour en tout cas déjà cultiver ces pensées là donc là on va là avec les licornes parce que j'adore les licornes donc pour l'élément R là j'ai pris les licornes l'amour l'amour voilà l'amour et la réponse que vous attendiez donc l'amour est là donc on voit l'harmonie l'amour les amoureux l'amour inconditionnel donc l'amour est là et c'est un amour céleste un amour pur un amour divin la reconnaissance donc penser aux gens et aux choses qui éveillent en vous la gratitude cet amour là en fait de sentir cet amour là universel cet amour éternel cet amour de sa flamme jumelle va lui donner déjà de la reconnaissance elle va avoir de la reconnaissance déjà de l'estime déjà pour elle-même et elle va avoir de la reconnaissance aussi comment dire de se sentir à sa place aussi de se sentir à sa place d'être bien assise dans cette matérialité et d'enraciner les choses d'enraciner cet amour puisqu'elle est elle a envie d'agir avec le cœur donc de d'offrir sa compassion aux autres et et là en plus moi plus avec le chat le chat pour moi c'est un il nous relie avec avec ma flamme jumelle c'est notre guide voilà le chat pour nous c'est notre guide qui nous lie qui veille sur nous et qui nous lie donc c'est c'est reconnaître aussi ce lien de flamme jumelle il est reconnu ce lien de flamme jumelle il est reconnu cet être magique qui est à nous donc il y a cette reconnaissance là et du coup on est en amour pour les autres aussi on devient une personne beaucoup plus bienveillante et généreuse là on est à l'écoute de ses émotions il y a vraiment être à l'écoute de ses émotions on aura trouvé le poisson en plus il y en a deux donc il y a un face à face avec sa flamme 5 et 2,7 il y a beaucoup de spiritualité cette écoute de ses émotions va nous faire nous amener à penser que il va falloir faire venir intervenir la loi la loi divine ce 28 8 et de 10 c'est la rouda destinée qu'il va falloir trancher maintenant aussi pour trouver l'équilibre trouver l'équilibre intérieur mais trouver aussi l'équilibre dans cette matérialité parce que ça fait vraiment penser au chakra sacré là donc il va falloir agir maintenant avec loyauté déjà et loyauté envers soi-même la loyauté envers soi-même la loyauté envers ce lien là et qu'il est temps d'agir avec de s'habiller temps d'agir de passer à une révolution de se débarrasser en fait de ses blessures de son armure de ses blessures de sa noirceur de sortir de cette noirceur et aller vers la lumière et retrouver sa vraie nature avec cette humidité c'est retrouver sa vraie nature et aller vers la lumière il y a la tempérance 14 c'est la tempérance aussi donc c'est trouver un équilibre et c'est vraiment écouter ses émotions pour ancrer les choses dans la matière écouter son âme et c'est écouter en plus moi je suis poisson avec ma lune non je suis scorpion ma lune en poisson donc ça me parle énormément bien sûr donc c'est pour pouvoir ancrer les choses dans la matière puisque c'est à l'inverse c'est écouter ses émotions écouter son âme écouter ses intuitions du coup puisque c'est ce sont des êtres très être réceptifs être très réceptifs pour pouvoir agir dans la matière et cela va nous amener à nous affirmer affirmez vous affirmez qui vous êtes affirmez qui vous êtes tomber les masques tomber les masques il y a la lumière on retrouve cette lumière là cette lumière là une vibration qui monte ça va de s'affirmer va faire monter notre taux vibratoire notre estime de nous même va faire va nous guider voilà voilà va nous élever nous permettre de nous élever cette situation vous invite à prendre les choses en main vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous souvenez-vous qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas à s'excuser pour avoir ses propres besoins fixer des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable orienter vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez puis avancer donc c'est se respecter soi-même aussi être loyal et fidèle à soi-même se respecter soi-même s'affirmer être dans le respect de soi pour savoir poser ses limites et ainsi briller briller de sa lumière briller de son âme et pouvoir se réaliser dans la matière ouvrir ses ailes ouvrir grand ses ailes alors là j'ai demandé qu'est-ce que l'univers le message de l'univers à la féminine superbe carte la flamme jumelle flamme jumelle votre passion s'enflamme donc la passion s'enflamme c'est vraiment magnifique et j'ai demandé le message du masculin à sa féminine donc le voici équilibre l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre c'est se soutenir mutuellement et relever des défis relever des défis et là moi j'y vois dans ce truc là enfin dans cette image là pardon je vois l'équilibre leur équilibre l'équilibre leur énergie ying et yang et aussi j'y vois qui lui dit que quand il est dans le doute lui il sent il sent son amour à elle il sent son énergie d'amour et il lui dit aussi que quand elle est elle elle est dans les doutes pour passer dans l'action pour activer son énergie yang lui il lui insuffle de l'amour grâce à son énergie yin voilà il lui envoie de l'amour grâce à son énergie yin ils sont connectés de toute façon énergétiquement connectés énergétiquement en harmonie au niveau de leur âme voilà les flammes jumelles sont en harmonie sont en équilibre ils se soutiennent l'un et l'autre pour relever tous les défis donc là ça releve bien vraiment ces cartes là cet amour inconditionnel qui amène à l'équilibre de l'énergie yin guéyang l'âme sœur qui est là qui l'appelle qui donne la force et le courage pour pour surmonter les défis voilà je vous dis bon cheminement et namasté donc j'encourage les féminines à poursuivre leur chemin voilà à aller quel que soit qu'elles ont décidé voilà d'y aller d'agir en leur âme et conscience et d'y aller de bon cœur voilà en tout cas je pense que l'univers nous dit que l'on peut que l'on peut continuer sur cette voie de flamme jumelle que voilà que cela vaut la peine d'attendre donc d'être encore de faire un peu preuve de patience voilà de ne pas s'impatienter et de faire preuve de patience parce que de toute façon on sait au fond de soi que c'est notre flamme jumelle et que ce lien va nous amener de toute façon la prospérité et va faire briller briller notre fave faire briller notre âme faire briller notre plexus solaire donc on va briller de tous nos feux voilà ça va être le feu feu de bengale feu d'artifice le jour de la fusion ça va être voilà le feu le feu de Saint-Jean allez namasté le feu